Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez peut-être vécu avec moi ou peut-être pas et c'est pour ça que vous êtes devant ce récap de ce qu'il fallait retenir justement de cette conférence des studios Disney pour l'AD23 On va en parler ! Ouais, j'avoue que la fatigue commence à arriver hein Alors soyons honnêtes, c'était pas fou mais vous allez le voir, ça s'est quand même pas mal enchaîné en termes d'informations et je vais essayer de vous relayer un maximum de choses Bref, la conférence a donc commencé vers 19h avec visiblement un petit mash-up de différentes propriétés donc de Disney, ça allait d'Avengers Endgame, de Saul, donc une future production de Disney-Pixar et on va d'ailleurs y revenir bien plus tard Aussi du prochain Star Wars, bref, vraiment les licences fortes qui marquent Disney, surtout pour les prochaines années Et tout cela s'étant terminé avec le I Love 3000 Ouais, c'était très émotif pour le coup Bon, visiblement Bob Hager est monté sur scène, pareil pour Alan Horn On aurait aussi eu apparemment une musique liée à celle de John Williams pour Indiana Jones Bref, plein de choses comme ça Mais au final, ça a commencé réellement avec donc Star Wars 9, l'ascension de Skywalker Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm ainsi que Gigi Abrams ont pu un petit peu parler de ce film D'autant plus que le casting au complet a pu monter ensuite sur scène pour justement un petit peu parler, donner quelques anecdotes, etc On apprend par exemple que le personnage incarné par Keri Russell sera une sorte de criminel, une vieille amie de Po Ce qui d'ailleurs nous fait penser qu'on explorera un peu plus en détail justement les origines de Poe Dameron Donc ce personnage Pour ce qui est de Billy Dee Williams qui incarne donc Lando Calrissian Et bien pour lui, il était vraiment très content de reprendre ce rôle Justement qu'il a adoré faire depuis maintenant 40 ans Gigi Abrams a aussi parlé un petit peu du rôle de Carrie Fisher dans ce film Qui apparemment sera vraiment au cœur de l'histoire Je rappelle que malheureusement l'actrice nous a quittés avant même le tournage de cet opus Et qu'ils ont réutilisé des vieilles scènes parfois non utilisées du 7ème opus Ensuite, chose très cool, ils ont dévoilé une nouvelle affiche que je trouve personnellement très sympathique Et que d'ailleurs les gens présents dans la salle auront justement comme cadeau On y voit tout simplement Ray et Kylo Ren s'affronter avec donc des sabres laser qu'on commence un petit peu à connaître Mais en fond, qui on voit ? L'empereur Palpatine Ok, en tout cas on voit clairement que le personnage va avoir un rôle très important dans ce film Lequel ? Ça c'est la question Mais franchement, personnellement je trouve cette affiche, même si elle fait très CGI etc Plutôt stylée avec son visuel coloré etc En plus de cela, ils ont dévoilé donc quelques images exclusives aux gens présents sur place Sur le papier, la plupart en vrai, il n'y a pas grand chose à en tirer Sauf une information Et alors là pour le coup, je vous avoue que c'est le choc total On y verrait apparemment Ray avec un double sabre laser rouge Un peu dans le genre donc de Dark Maul dans le premier opus Alors on ne sait pas vraiment si ça va être une scène qui va durer quelques secondes Si ça va être quelque chose qui va être assez présent dans le film Mais savoir agiter comme ça deux sabres laser qui peuvent se séparer C'est quand même pas rien A savoir par contre pour ceux qui attendaient le behind the scenes Donc une petite partie avec souvent quelques images exclusives Même si on ne peut pas vraiment parler de trailer C'est important de savoir qu'il arrivera lundi Voilà, les gens dans la salle ont déjà pu le voir Nous il faudra attendre lundi pour qu'il sorte sur Youtube Je ne sais pas l'horaire exact, ça on le découvrira Voilà, Star Wars c'est déjà fini Et oui c'était rapide pour le coup Mais vous allez voir que quasiment toutes les conférences Elles se sont enchaînées à une vitesse folle Et celles qui suivent encore plus que les autres Oui, je parle de Marvel Puisque Kevin Feige est donc monté sur scène Pour parler de Black Panther 2 Pour commencer, Ryan Coogler est lui aussi monté sur scène Et ils ont confirmé que Black Panther 2 sortirait aux Etats-Unis Le 6 mai 2022 A une date qui avait été donc annoncée Mais on ne savait pas vraiment pour quel film il s'agirait On ne sait pas par ailleurs s'il fera partie de la phase 4 A savoir que ça, ça n'a pas été précisé justement Mais au vu de l'annonce de 3 séries récemment On peut imaginer que 2022, il y aurait peut-être un peu plus de films de phase 4 que prévu Mais ça, affaire à suivre A savoir par contre que le logo qui a été montré n'est pas le logo définitif Et que le film Rabel est bien un titre Mais qu'il n'a pas encore été dévoilé Par la suite, ils ont fait un gros focus sur Les Eternels Qui sort en 2020, je le rappelle Ça fait partie aussi des films Marvel que j'attends énormément Tout le cast, ou presque, est monté sur scène On a appris que Gemma Chan, qui avait donc rejoint récemment le film Sachant qu'elle avait joué dans Captain Marvel Minerva Va jouer Cersei Donc un personnage quand même minoré assez important Et on a appris aussi que Kit Harington Donc de Game of Thrones Qu'on a appris justement récemment Qu'il allait être dans un film Marvel Et bah va jouer Black Knight dans The Eternal Là aussi un personnage que j'ai hâte de découvrir plus en profondeur Donc dans le film Surtout que justement, vous le voyez là On a même le visuel des différents costumes que vont porter les personnages Je serais pas choqué qu'il y ait quelques modifications Là c'est clairement quelque chose qui a été fait pour justement être montré en images C'est assez proche en tout cas du comic C'est bien, c'est une version plus moderne Bon ça s'est enchaîné avec Black Widow Ils ont montré quelques scènes Pas grand chose à en tirer pour être honnête Juste les retours Comme d'ailleurs le trailer qui avait fuité Que je vous avais partagé sur Facebook et Twitter Même si malheureusement pour la plupart des temps Il a été supprimé Et bah ça a l'air d'être ultra badass En tout cas les scènes d'action promettent ultra du lourd Finalement la seule chose qu'on a eu en confirmation Et bah c'est que Black Widow va à un moment porter un costume blanc Ça reste une information On enchaîne avec donc les live actions de Disney Avec notamment Jungle Cruise Avec Dwayne Johnson et Emily Blunt Et ils ont dévoilé deux trailers L'un qui se focus justement sur Dwayne Johnson Et le second où en fait c'est Emily Blunt Qui clashe un petit peu Dwayne Johnson Bref, deux trailers qui se mettent en confrontation Il paraît que c'est très cool Malheureusement c'est pas sorti Et ça là aussi c'est bien dommage En revanche si on en croit ce Disney Insider Ils sont assez confiants quand même sur ce trailer Et ça montre qu'on part sur potentiellement Une nouvelle franchise un peu à la Pirate des Caribes Car pour rappel Pirate des Caribes comme Jungle Cruise Qui sort en 2020 Ils sont tous les deux issus à la base D'une attraction Disney Dwayne Johnson a en tout cas révélé Qu'il s'était pas mal inspiré de Harrison Ford Dans Indiana Jones pour son rôle Un côté très aventureux Ça s'est enchaîné ensuite avec Maléfique 2 Forcément le pouvoir du mal Le film qui sort d'ailleurs très bientôt Avec Angelina Jolie Qui est remontée sur scène Après donc qu'elle était déjà passée Sur scène pour Les Eternels Elle a expliqué que ce film Allait approfondir bien plus en détail Son personnage, sa famille etc Ça on l'a vu dans le trailer d'ailleurs Et ils ont eu le droit à un nouveau trailer Et là aussi pas grand chose à en garder Autre live action très attendue Évidemment je vais parler de Mulan Donc ce film qui fait un peu polémique d'ailleurs En ce moment mais c'est pas le sujet de la vidéo La réalisatrice Nikki Caro A pu dévoiler que le voyage de Mulan Est vraiment une histoire inspirante Et qu'elle a été écrite il y a plus de 1500 ans Bon j'imagine qu'ils ont fait quelques modifications depuis Mais reste que voilà Là aussi ils ont eu droit à quelques images Pareil y'a pas grand chose à dire Bon ensuite et là pour le coup A la surprise générale Puisque le film n'étant pas tourné Je m'attendais pas du tout à avoir des informations Et ils ont parlé du live action Cruella avec donc Emma Thompson Mais surtout Emma Stone Dans le rôle du personnage principal Et on a carrément une image Alors ça sera pas présent dans le film C'est surtout un moyen de montrer un petit peu Ce que ça va donner On voit que pour les Dalmatiens Ils ont pris de vrais chiens Bon là dessus c'est pas vraiment choquant Et pour le coup Emma Stone est clairement méconnaissable Il y a un petit côté même Eva Green Sur le style Mais ce qui est sûr C'est qu'elle fait ultra malsain Franchement j'ai hâte de voir le film On arrive par la suite aux productions Pixar Et pour le coup il y a deux films Qui ont été présentés Déjà Saul Donc un film qui a été évoqué Il y a maintenant pas mal de temps Jusqu'à présent on avait surtout un logo Et un sorte Et je m'embrasse ça entre guillemets Un sorte de synopsis Lapite Docter est monté sur scène Justement pour en parler Et révéler quelques infos On apprend par exemple Que le personnage principal Sera Joe Un professeur des collèges Qui joue du jazz Pendant ses temps libres Sur un piano Malheureusement pour lui Il peut pas en faire son vrai métier Parce que bah il arriverait pas à en vivre A savoir qu'au niveau du casting voix On y retrouvera des personnalités Comme David Diggs Tina Fey Et Jamie Fox On a même eu le droit A quelques visuels Alors c'est des concepts art Soyons clairs C'est pas des choses Qui seront présentes dans le film Mais on voit qu'il y aura vraiment Deux tons Deux univers en fait Un truc un peu Un mode rêve Un peu mystique C'est un peu compliqué Sol reste très mystérieux Sur son concept Et ensuite quelque chose De plus classique Quelque chose qu'on a plus L'habitude de voir Ça s'est enchaîné avec Onward Autre production de Pixar Qui sortira là aussi En 2020 Avec donc d'ailleurs Pour voir Chris Pratt Et Tom Holland Qui sont montés sur scène Il parait d'ailleurs Que c'était le bordel dans la salle Tout le monde les a clamé Surtout Tom Holland On a forcément Puisqu'il fait un peu La polémique actuellement Avec Spider-Man Alors c'est pas lui le responsable Il est un petit peu au milieu de nulle part Et d'ailleurs vous allez voir Qu'après il y fait référence Mais on y reviendra Là-bas sur place Ils ont évidemment eu droit A un nouveau trailer Pour Onward En avant en français Nous malheureusement On se contentera de deux nouvelles images Qui restent malgré tout très cool Et donc là Ils ont eu le droit Plus que simplement Quelques images Ils ont carrément eu le droit A 8 minutes du film Et ça se focus Surtout visiblement Sur justement La relation avec le père Etc Et donc pour terminer C'est ce que je vous disais Juste un petit peu précédemment Et bien c'est Tom Holland Qui a pas forcément fait une référence A Spider-Man à proprement parler Mais on sent que c'est lié Il a fait Salut tout le monde Je sais que la semaine a été folle Là il fait référence justement A cette histoire Mais je tiens à vous Je vous remercie pour votre soutien Je t'aime 3x1000 Voilà plus ou moins ce qu'il a dit C'est cool Et ça fait un peu chialer On va pas se mentir Bon on continue Parce que cette vidéo Vous l'avez compris Elle commence à être éternelle C'est vraiment abusé Les Disney animations Ça a vraiment été une très grosse partie Je me rappelle plus Mais on était vraiment Sur plus d'une demi-heure De la conférence Et notamment concernant Un nouveau projet Qui a été présenté On l'attendait pas forcément Ça fait extrêmement plaisir Ça a l'air d'être très prometteur Et on y revient Ça s'appelle Raya et le dernier dragon Bon j'avoue Je sais pas vraiment Si ce sera le nom français On sait par ailleurs Que ça va sortir pour Thanksgiving 2020 Soit fin novembre 2020 du coup Et raison de plus D'apprécier ce projet C'est que c'est assez original Puisque ça se base Sur une oeuvre fantastique De l'imagination Inspirée donc Des cultures asiatiques Du sud-est C'est un mélange Entre un film Disney Et du kung fu Et on arrivera Dans un pays mystérieux Appelé Kumandra Je pense que ça se prononce comme ça Une région divisée En 5 sections Et Raya est une guerrière Qui part à la recherche Du dernier dragon restant en vie Et on a d'ailleurs Une image du dragon en question On a même un concept art Justement cet univers Ce film Alors c'est pas une scène du film J'insiste vraiment là dessus Mais pour le coup C'est très prometteur Ça fait assez réaliste On sent vraiment que Disney a mis les moyens Pour faire un truc Juste de folie A voir Allez je peux aussi vous dire Que l'actrice Cassie Steele Va incarner Raya Et que Aquafina Sera la voix du dragon Parce que oui Le dragon va parler Bon pour terminer cette vidéo La conférence c'est fini Sur Frozen 2 Soit la Reine des Neiges 2 Evidemment eux ont eu le droit A plein d'images inédites Nous on se contentera D'une nouvelle affiche Que voici Par contre ce qu'on en apprend C'est que les deux opus Donc la Reine des Neiges 1 Et la Reine des Neiges 2 Vont vraiment se compléter Et seront une histoire complète Donc logiquement On devrait pas s'attendre A une trilogie Mais bon quand il y a de l'argent A se faire On sait jamais Au niveau du casting On aura quelques nouveaux Puisque Sterling Cabra Une invue notamment Dans Black Panther Sera lui le lieutenant Mathias Alors que Rachel Wood Va donner la voix Pour la mère d'Anna Et de Elsa Ah et les gens présents sur place Ont eu la chance Si on peut considérer ça Comme une chance D'écouter la musique Qui va remplacer Libérer Délivrer Oui il y en a une Et les gens sur place Ont tous pu le dire Si vous avez des enfants Une famille Ou des gens Qui vont justement Aller voir ce film Et potentiellement Écouter la musique Vous allez en bouffer Parce qu'elle risque De marquer elle aussi Bref c'est tout Pour cette vidéo Récap donc de la conférence Des studios Disney La Fox n'était pas présent Même si c'est vrai Qu'ils ont apparemment Dévoilé un nouveau logo Pour Avatar 2 Mais c'était exclusivement Pour les gens présents sur place A nous malheureusement On n'y aura pas accès Sachant que des fuites C'est possible qu'il y en ait Mais il y a quand même Moins de chance Que d'habitude Puisque cette fois Le public n'avait pas accès Au téléphone Ils devaient mettre Tout dans des sacs Etc C'était un peu chiant Bref j'espère évidemment Que cette vidéo Vous aura plu Que la conférence Elle aussi Malgré le peu d'informations Au final Et si c'est le cas Lâchez moi Un maximum de pouces bleus Partagez Abonnez Bref Vous connaissez la chanson Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos D'actualité Que ça soit lié A la D23 Ou autre C'était votre geek Mathéo Ciao tout le monde